Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Plongeons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous avons partagé sur le pardon des péchés comme étant la mère de toutes les bénédictions. Car nous ne comprenons pas entièrement ni n'apprécions vraiment la plénitude du pardon des péchés que Christ a accompli pour nous à la croix. Et le pardon des péchés n'est pas seulement pour le temps présent. Ce n'est pas comme si nous devions maintenir ce pardon des péchés pour nos péchés futurs ou que c'est seulement valable jusqu'au prochain péché. Non, non. Jésus est venu pour accomplir la justice éternelle. Amen. En d'autres termes, vous n'êtes pas seulement juste aujourd'hui aux yeux de Dieu et demain, quand vous péchez, vous n'êtes plus juste. Non. Jésus est venu pour vous donner la justice éternelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que cette justice est comme lui-même. Dieu éternel, éternel. Amen. Notre droit de tuer est éternel. Nous échouons, mais nous échouons dans cette justice. Et être conscients de cette justice vous restaure à nouveau. Louons le Seigneur. Toutefois, il y a un passage particulier des Écritures qui amène les gens à se détourner de cette position de justice ou douter de la paix qu'ils ont avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la partie dont je parle dans Hébreux 6. Il est dit ici, et c'est ce que j'ai lu il y a plusieurs années, qui m'a fait m'éloigner du Seigneur et j'avais des pensées dures envers Dieu. J'ai lu cette partie ici et ceci est comme une forteresse pour ces nombreuses personnes qui s'opposent à la sécurité éternelle. Il est dit ici, « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu en l'exposant à l'opprobre. » Mais n'oubliez pas, maintenant, cette partie ici, comme je l'ai dit, est celle qui est utilisée par ceux qui s'opposent, les adversaires de la sécurité éternelle, ceux qui croient qu'un croyant peut perdre son salut. C'est leur passage préféré de l'Écriture, en sus d'un autre dans Hébreux 10, si nous péchons volontairement. D'accord ? Mais parlons d'abord de ce passage. Tout d'abord, nous devons comprendre une chose. Toute cette partie est tirée du livre des Hébreux et le livre des Hébreux est écrit aux croyants hébreux après la venue du Christ. Mais n'oubliez pas, qu'il est également écrit à tous les Hébreux qui professent la foi en Christ. Certains d'entre eux sont nés de nouveau, d'autres non. La Bible le dit clairement. Il y a des gens qui enseignent que cette partie ici est destinée aux croyants qui ont perdu leur salut. À présent, une chose est sûre. Si c'est vrai, il est dit au verset 6, d'accord ? Le verset 4 dit, « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté à tout cela, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance. » Souvent, les gens utilisent ce passage et ensuite, ils font un appel à l'autel. Or, si vous êtes cohérent, ce passage dit clairement que c'est impossible. s'ils ont goûté à tout cela, ce groupe de personnes, c'est impossible. Impossible n'est pas improbable. Impossible, c'est impossible. Impossible qu'ils soient renouvelés encore à la repentance. Et pourtant, après leur avoir enseigné cela, nous effrayons les gens. Et ensuite, nous faisons un appel à l'autel et les gens s'approchent et reçoivent Jésus. Évidemment, ce ne sont pas des gens qui vivent tout ça. Je veux vous dire une chose. Savez-vous qu'il y a en fait l'usage de ce mot « impossible ». Il est utilisé deux fois dans le même chapitre. Hébreu 6. Dans Hébreu 6, il est utilisé deux fois. Et pourtant, plus de gens sont conscients du verset ayant le négatif, c'est-à-dire, il est impossible qu'il soit renouvelé encore à la repentance, que celui qui est positif, c'est-à-dire, il est impossible que Dieu mentisse. Quand Dieu dit, certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Regardez ça. Dans le même chapitre, si vous descendez, afin que par deux choses immuables ou irrévocables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentisse, nous ayons une ferme consolation. Regardez le contexte, le verset précédent. Dieu a fait une promesse à Abraham, et voici ce qu'il dit. Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Puis il dit, il était impossible que Dieu mentisse. Si Dieu dit qu'il te bénira, certes, il jure par lui-même. Car le contexte dit, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même. Ce mot « impossible » apparaît deux fois dans le même chapitre. Et pourtant, les gens ont tendance à être négatifs. Vous savez, les vérités négatives. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Alors, comment l'expliquer ? Revenons à la partie Hébreux 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés... Maintenant, écoutez. Le mot « éclairé » ne signifie pas que vous êtes sauvés. Vous pouvez être éclairé, vous assister à une réunion d'évangélisation, sur invitation de votre ami. Quelqu'un est invité par son ami. Parlons à la troisième personne. Il est invité par son ami. Il assiste à une réunion d'évangélisation. Nous avons déjà vu cela. Ils sont éclairés. Ils savent que le chemin vers Dieu passe par Jésus-Christ. Connaissez-vous des gens comme ça ? Et pourtant, ils diront, « Je sens qu'un jour, j'accepterai le Christ. » Avez-vous rencontré des gens comme ça ? Donc, il est possible d'être éclairé sans pour autant être sauvé. D'accord ? Maintenant, un bon exemple d'une personne qui a fait l'expérience de tout cela et qui pourtant n'a pas été sauvée, c'est Judas Iscariot. Judas était éclairé. D'accord ? La ligne suivante dit, « Il est impossible que ceux qui ont goûté du don céleste… » Maintenant, vous allez dire, « Le don céleste n'est-il pas… » « Goûter du don céleste ne signifie-t-il pas que vous êtes sauvés ? » Non. Remarquez le mot « goût », « goût » dans le grec. Le mot « goût » est le même mot utilisé lorsque Jésus était suspendu à la croix. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel quand il était sur la croix. Mais quand il l'eut goûté, « goût » il ne voulut pas boire. « Goûter » ne veut pas dire que vous buvez ni que vous absorbez. Il l'a goûté. D'accord ? Revenons à ce même mot. Le même mot grec est utilisé ici. « Ceux qui ont goûté du don céleste. » Donc, comme je viens de le dire, il y a des gens qui viennent à l'église et ils goûtent du don. Le don, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce don céleste. Il goûte sa présence. Et bien souvent, ils se disent encore, « Peut-être que ce n'est pas encore le moment pour moi. Un jour, je le ferai. » Mais vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas goûté. Beaucoup d'entre eux témoigneront, « J'ai senti quelque chose. » Ils l'ont goûté. Mais ils ne l'ont pas invité à entrer dans leur vie, dans leur cœur. La ligne suivante dit, « Qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint ? » Ils sont devenus participants de l'Esprit Saint. Maintenant, participants de l'Esprit Saint. Ils disent, « Pastor Prince, voilà, d'accord, cette personne est sauvée car seuls ceux qui sont sauvés ont l'Esprit Saint. » Mais le mot utilisé ici est le mot « metakos ». « Metakos » est le mot « participant » en grec. D'accord ? « Participant ». Maintenant, « metakos » « meta » qui veut dire « ensemble, conjointement, avec ». Cela signifie littéralement « partenaire conjoint ». Être un partenaire conjoint de ce que le Saint-Esprit fait ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit en vous. Je veux vous lire maintenant un extrait de Kenneth Wust. Kenneth Wust est un érudit grec hautement respecté. Kenneth Wust. Et voici ce que Kenneth Wust dit du mot « participant ». « Metakos » en grec. Les participants de l'Esprit Saint. Nous devons prendre soin de noter que le mot grec traduit par « participant » ne signifie pas « possesseur » dans le sens où ces hébreux possédaient le Saint-Esprit en tant qu'une personne qui vit en eux ou il vient faire sa demeure permanente dans leur cœur. Le mot signifie donc « celui qui participe avec un autre à une activité ou à une possession commune ». C'est ainsi qu'il est utilisé ici. Ces hébreux sont devenus des participants de l'Esprit Saint dans la mesure où une personne non sauvée peut le faire. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement coopéré avec lui en recevant son ministère de salut au préalable, celui de les conduire pas à pas vers l'acte de foi. Le Saint-Esprit les avait conduits à l'acte de repentance. L'étape suivante sera celle de la foi. Ici, ils risquaient de tourner le dos à l'Esprit et de revenir au sacrifice. Donc, tous ces gens, ils risquaient vraiment de tourner le dos à Jésus. Ils étaient éclairés, ils savent que c'est la vérité, mais ils lui ont tourné le dos et sont retournés au sacrifice du temple. Pour ces gens, la Bible dit, et c'est une chose unique dans cette situation car le temple était encore debout. Pour ces gens, la Bible dit qu'il n'y a plus de... Il est impossible qu'ils soient renouvelés encore à la repentance. Le verset suivant dit, ces gens ont goûté la bonne parole de Dieu. Le même mot, « guo ». Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté les miracles du siècle à venir. D'autres versions, le mot « puissance » qui veut dire « miracle ». Ils ont fait des miracles. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu, mais ils n'ont jamais. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu, tout comme un prêcheur. Un non-croyant peut venir à l'église et goûter la bonne parole de Dieu. Ce n'est qu'un goût. Ils ne la boivent jamais. Ils n'ont jamais été sauvés. S'ils sont tombés, il est impossible qu'ils soient renouvelés encore à la repentance. Qu'ils soient tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'eau propre. Donc, mon ami, il ne s'agit pas de vous. Si vous croyez en Christ, la Bible dit, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle et personne ne pourra les arracher de ma main. Elles ne périront jamais. » Jésus a dit clairement dans Jean 10, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Quelle partie de « jamais » nous ne comprenons pas. Jamais, c'est jamais. Amen. Louons le Seigneur. Nous devons être établis dans cette vérité et ne pas permettre des passages comme celui-ci qui est un avertissement aux apostas, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ils ont goûté, véritablement, goûté le don céleste, la bonne parole de Dieu. Et même, ils ont pu devenir participants en tant que partenaires. Amen. Pour faire l'œuvre du Saint-Esprit, comme guérir les malades, comme Judas l'a fait. Mais ils n'ont jamais, ils n'ont jamais été sauvés, ils ne sont jamais nés de nouveau. Et si vous descendez au verset 9, ici, il est question de « mais bien-aimé ». Remarquez, le changement de sujet ici. « Mais bien-aimé ». « Mais bien-aimé ». Tout à l'heure, quand il parlait de ce groupe de personnes, ce groupe problématique, il n'a jamais dit « bien-aimé ». Mais maintenant, il dit « mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimé, de choses meilleures. En ce qui vous concerne, à qui parle-t-il ? Et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. » Alors, qui est ce vous ? Qui est ce vous ? Qui est ce vous qui… Je crois que l'auteur est Paul. À qui s'adressait-il quand il disait « et avez-vous remarqué le terme « bien-aimé » ? » « Bien-aimé » n'est utilisé que pour le peuple de Dieu. Amen. Donc, il s'adressait à ceux qui sont vraiment nés de nouveau, le peuple juif qui est réellement né de nouveau. Soit dit en passant, le fait de dire tout cela ne signifie pas que le livre des Hébreux n'est pas pertinent. Tous les livres de la Bible peuvent nous parler aujourd'hui. Mais nous devons les traduire et les interpréter en connaissant le contexte. Sinon, vous pouvez faire… En fait, vous faites de l'exégèse au lieu de l'exégèse. Au lieu d'apporter la vérité, de laisser la vérité. Vous parlez dans son contexte. Vous essayez de lire votre persuasion, votre arrière-plan, vos croyances confessionnelles dans le passage. C'est de l'exégèse au lieu de l'exégèse. Maintenant, mon ami, la Bible dit qu'il s'adressait maintenant aux croyants. Remarquez qu'il a utilisé la deuxième personne. D'accord ? Je le dirai comme ceci. Je suis la première personne, vous êtes la deuxième personne et je dis « vous ». Mais remarquez, pour les personnes problématiques, il a utilisé le mot « ils », la troisième personne. « ils », la troisième personne. Amen. « ils », « ceux ». Remarquez, dans le passage que nous venons de lire, « il est impossible pour ceux ». Verset 6, « ceux qui sont tombés ». Pour « ceux ». « ils », « ceux », « ils ». Qu'est-ce que cela signifie ? Il ne s'agit pas de vous. Vous ne faites pas partie de ce groupe, de ce groupe problématique. C'est d'eux que je vous parle. Mais bien-aimés. Mais maintenant que vous m'entendez partager cela, n'ayez pas peur. Nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut. Le fait que vous êtes sauvés. Nous savons que de meilleures choses viennent comme un fruit en raison de votre salut. Alors, mon ami, ne vous focalisez pas sur ça. Le passage est très clair. N'est-ce pas ? Amen. Descendons le même passage au prochain « impossible », afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mentisse. Quelles sont ces deux choses immuables ? Premièrement, la parole de Dieu est immuable. Quand Dieu parle, c'est pour toujours. Deuxièmement, le serment de Dieu ou la promesse de Dieu. Dieu a juré par lui-même. Et vous savez quoi, mon ami ? Dieu n'a pas besoin de jurer. Sa parole suffit. Vous et moi, nous jurons. Car souvent, nous devons ajouter comme un appui spécial à ce que nous disons. Car nous savons que parfois, nous ne tenons pas parole. Alors, nous jurons. Et nous jurons par quelqu'un de plus grand. Mais Dieu n'a pas besoin de jurer. Mais quand Dieu a juré, c'est presque comme s'il s'était humilié selon nos infirmités pour nous aider à avoir une pleine assurance. Amen. Et le contexte ici est qu'il était impossible que Dieu mentisse quand il dit, « Certes, en bénissant, je te bénirai. et en multipliant, je te multiplierai. » Alors, regardons le contexte en conclusion. Revenons au verset 13. Car lorsque Dieu fit la promesse, c'est dans le même chapitre, mes amis. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham qu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant, « Certes, en bénissant, je te bénirai. et en multipliant, je te multiplierai. » C'est d'entre vous qui, en ce moment, ont des défis à relever, qui ne savent pas vraiment quelle sera votre source de revenus pour les temps à venir. Car vous venez d'être, vous savez, libérés de votre ou licenciés ou peu importe. Vous vous demandez « D'où me viendra la prochaine source de revenus ? » Mes amis, ce boulot n'a jamais été votre source de revenus. Dieu est votre source de revenus. Et quand Dieu vous dit, « Certes, pas peut-être, certes, comme dans le verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Dieu met un « Certes, là, et Dieu a juré par lui-même. » Remarquez cela. Dieu a juré par moi-même. Le contexte est en fait Genèse 22. Dieu l'a dit à Abraham quand il offrait son fils Isaac sur l'autel. Et Dieu l'a empêché de porter la main sur son fils. Et Dieu lui a donné un bélier à la place de son fils. Et voici ce que Dieu dit. « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel. » D'accord ? Regardez le verset 17. « Certainement, je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence. » Maintenant, revenons à l'Épitre aux Hébreux. Donc, Dieu jura par lui-même, disant, « Certes, en bénissant, je te bénirai. » Vous n'avez pas à vous inquiéter des canaux. Ils ne sont jamais votre source. Dieu est votre source. Votre boulot n'est qu'un canal. Si le canal s'arrête, Dieu a d'autres canaux. Mais Dieu est votre source. Et quand Dieu vous dit, « Enfant de Dieu, certes, en bénissant, je te bénirai. » Il est impossible que Dieu mente. Vous serez bénis. Vous êtes sous la bénédiction d'Abraham. Attendez-vous à un traitement préférentiel du ciel. Attendez-vous à ce que de bonnes choses vous arrivent. Cela s'appelle la bénédiction. Et même dans vos difficultés, Dieu vous fera prospérer et vous bénira. Amen. Abraham avait un fils appelé Isaac. Et voici ce qui est arrivé à Isaac. plusieurs années après, après que la promesse eût été donnée, il y a eu une famine dans le pays. Or ces temps-ci, ne vivons-nous pas une famine ? Une famine financière. Amen. Nous vivons cette pandémie. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne connaîtrez pas la famine. Je devrais le dire plutôt comme cela. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une situation où il y a la famine. Amen. Car c'est arrivé à Isaac, qui est en fait la semence d'Abraham, une représentation de nous tous en Christ. Et il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham, Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit, séjourne dans ce pays-ci. Observez ceci, et je serai avec toi et je te bénirai car à toi et à ta semence, je donnerai tous ces pays. « Et quoi ? Et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. » Quel est ce serment ? « Certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence. » Maintenant, Dieu parle au fils d'Abraham, Isaac, et Dieu dit, « J'accomplirai pour toi la promesse, le serment que j'ai fait à ton père. certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence. » Eh bien, Pasteur Prince, cette bénédiction signifie qu'Isaac était en paix. Il avait ce qui n'est ni visible ni ne peut être ressenti dans le domaine physique, mais c'est tout spirituel. Non, mon ami, si vous descendez, voyons comment Dieu a tenu son serment envers Abraham dans la vie de son fils Isaac, car vous et moi, nous sommes aussi une représentation de la semence d'Abraham. Descendons ce même passage. « Et Isaac sema dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple et l'Éternel le bénit. » Maintenant, mes amis, n'ajoutez rien à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit le centuple cette année-là, amen, n'essayez pas de la spiritualiser. Elle dit, c'est la bénédiction du Seigneur, l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait et il allait grandissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Il devint grand, c'est-à-dire trente fois plus grand. Il allait grandissant de plus en plus, c'est-à-dire soixante fois plus grand jusqu'à ce qu'il devienne fort grand, c'est-à-dire cent fois plus. Amen. Maintenant, il le voit. Mais, Pasteur Prince, je crois qu'Isaac a reçu des bénédictions spirituelles. Verset suivant. « Et il y eut des troupeaux de menus bétails et des troupeaux de gros bétails et beaucoup de serviteurs et les Philistins lui portèrent en vie. Les Philistins sont des gens qui ne sont pas croyants. Ce sont des gens qui sont très naturels. Ce sont les ennemis d'Israël. Et dans ce contexte, ils ont vu de leurs yeux, ils ont vu de leurs yeux la bénédiction de Dieu sur Isaac. La bénédiction était tangible. La bénédiction était très évidente à la vue. À tel point qu'ils ont envie, ils ont été jaloux d'Isaac. Dieu veut te bénir, enfant de Dieu, jusqu'à ce que le monde soit jaloux. Tu es la semence d'Abraham. Maintenant, laisse ces mots pénétrer au plus profond de ton cœur. Il est impossible que Dieu mente. Quand Dieu dit, certes, en bénissant, je te bénirai et en multipliant, je te multiplierai. Reçois cette parole et ne t'inquiète pas pour ton boulot. Ne t'inquiète pas de ton avenir. Ne t'inquiète pas de tes enfants et de ce qui t'attend. Sache simplement ceci, je suis un homme béni. Je suis très béni. Dieu l'a promis. Et Dieu n'a pas besoin de promettre, la parole de Dieu suffit, mais par deux choses immuables. Et Dieu, voulant en cela, montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse, qui sont les héritiers de la promesse, vous et moi. Ainsi, Dieu veut vous montrer plus abondamment qu'il veut vous bénir, que Dieu et l'immutabilité de son conseil est intervenu par un serment, afin que, par deux choses immuables, irrévocables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentisse. Nous ayons une ferme consolation, un puissant encouragement, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée. Mes amis, écoutez cela. Je termine par ceci. Écoutez. Dieu veut tellement que vous ayez un puissant encouragement, une ferme consolation, quand vous regardez les jours à venir. Comment ? Dieu s'est fait presque comme en se basant sur notre faiblesse humaine. Dieu s'est abaissé. Dieu n'a pas besoin de jurer. Sa parole suffit. Mais Dieu a juré pour nous donner un puissant encouragement que certes, en bénissant, il vous bénira et en multipliant, il vous multipliera. Amen. C'est la parole du Dieu éternel. Amen. L'évangile de Jésus Christ qui vient à vous maintenant. Croyez en lui et recevez le pardon de tous vos péchés. Dites cette prière avec moi si vous le voulez bien. Amen. Si c'est votre désir, dites ceci de tout votre cœur. Père Céleste, je crois que Jésus Christ est mort sur la croix pour tous mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts quand j'ai été déclaré juste. Je te remercie, Père, qu'à tes yeux, je suis la justice de Dieu en Christ. Je te remercie, Père, que certes, en bénissant, tu me béniras et certes, en multipliant, tu me multiplieras. merci, merci, Père, de me garder toujours sous ta faveur. Merci, Père, merci de toujours me garder sous ta grâce. Merci, mon Père, que je suis toujours sous la bénédiction d'Abraham. Je suis toujours sous la nouvelle alliance au nom de Jésus. Je déclare que Jésus Christ est mon Seigneur pour toujours au nom de Jésus. maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Les anciennes choses de ta vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Attends-toi. Attends-toi à un traitement céleste et préférentiel du ciel, de Dieu, pour toi. Les anges t'accompagnent maintenant, chaque jour de ta vie. Amen. Ils sont toujours là. Dieu soit loué. Et mon ami, si tu regardes ce programme en ce moment, ne pense pas que c'est par hasard que tu t'es connecté. Peut-être, tu as ressenti intérieurement une envie de répondre à un ami qui t'a invité à regarder, mais cette envie t'a été donnée par Dieu. Dieu veut donc que tu entendes ce que tu es en train d'entendre. Tu es peut-être croyant et ce passage des Écritures t'a toujours remué. Et maintenant, tu réalises que Dieu veut que tu saches qu'il veut que tu sois puissamment encouragé. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas seulement que tu sois quelque peu persuadé, mais que tu sois pleinement persuadé comme Abraham. Alléluia. Amen. Louez le nom de Jésus.